Les francophones adorent les dictées. Eh bien justement, en voici une pour les francophones, par les francophones. Je l'ai écrite en puisant dans des expressions, en puisant des mots, issus de toutes les façons de parler le français à travers le monde. Vous allez voir, il y aura peu de difficultés d'orthographe, mais beaucoup d'obstacles à la compréhension. Et cette dictée parle de la dictée. Se préparer à la dictée des francophones, virgule, ce n'est pas pour les amusettes, point. Il ne s'agit ni de pincer son français, virgule, ni de couper les coins ronds, point. Il faut s'abader dès le barzour pour bloquer tel un cartouchard, virgule, sans aller aux oranges ni aux maquis, virgule, puis débauché dans la noirceur, point. Certes, virgule, on misère à parcoeuriser, virgule, mais on confiance, point. Qui se prépare sans battre le beurre, virgule, qui tire son plan pour savoir où il carence, ne rêve pas en couleur. Il connaît manière pour réussir, point. Le jour venu, virgule, sans se faire de noeuds au ventre, virgule, on ne lâche pas la patate, virgule, même si l'on doit sardiner dans l'auditoire, point. Pas question de girafé, deux points. Chacun surveille ses propres chameaux, point. Qui remporte va faire de son nez, virgule, en cirant les airs, point. Quant aux autres, virgule, pas de baboune, point, virgule. Pour se ravoir, virgule, rien de tel que descendre ambiancé, virgule, avec les sapeurs. Par exemple, issu de l'enseignement. Bloquer tel un cartouchard. Bloquer, en Belgique, signifie préparer activement un examen. On bloque. Un cartouchard, en Afrique, c'est un étudiant qui redouble pour la dernière fois. Il n'a pas le droit de redoubler une autre fois. Il doit réussir, sinon il est exclu. Sardiner dans l'auditoire. Sardiner en Afrique, c'est être serré, comme des sardines dans l'auditoire. En Belgique, un amphithéâtre. Pas question de girafé. Magnifique mot utilisé en Afrique pour dire que l'on copie sur son voisin en se penchant, tel une girafe. Chacun surveille ses propres chameaux. Le chameau, Afrique centrale, la faute de français. Pour le reste, je vous invite à ouvrir votre dictionnaire des francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada